Oh bah ça alors, j'en tombe des nus, les golems auraient-ils la gueule de bois ? On a payé 1600 euros pour voir juste défier des bateaux sous la pluie, les spectateurs réagissent à la cérémonie d'ouverture des JO. Alors après, sous la pluie effectivement tu peux pas y faire grand chose, quand Dame Nature a décidé de pleuvoir, il pleut, ça c'est assez compliqué. N'empêche que peut-être on pourrait voir pour certains une action divine, c'est-à-dire ils savent, Dieu savait que ça allait être absolument catastrophique, Dieu savait que les demi-gauchistes allaient faire ce qu'ils ont fait, il s'est dit, allez, je vais leur uriner dessus. Peut-être, 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 peut-être. Et ce qui est marrant c'est que je voulais parler de ça, donc je suis tombé sur cet article, pardon, et au même moment, je suis tombé sur Instagram d'un gars qui parle d'à peu près la même chose. Donc, POV, tu achètes un ticket à 1600 euros pour la cérémonie d'ouverture des JO, et voici ce que tu vois. Et en description, il a dit quoi ? Télé contre la réalité, je suppose. Aucun de ces danseurs, de ces chanteurs que tu as vus à la télé était sur la scène. Il n'y avait pas d'animation excepté le show de Fontaine. On a vu les athlètes passer juste devant nous en bateau, et c'est tout. Les gens sont partis avant la fin de la cérémonie parce qu'il n'y avait rien qui se passait. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on regarde d'abord la vidéo et qu'on lise ensuite l'article. Je ne connais pas du tout ce gars, je ne connais pas du tout ce gars. Jusqu'en j'étais sur mon téléphone, j'ai vu qu'une personne que je suis sur Instagram, d'ailleurs suivez-moi sur Instagram, a partagé cette vidéo, et c'était marrant parce que justement je voulais en parler. Donc, on va regarder d'abord la vidéo, puis lire l'article. Jusqu'en j'ai vu. 1 600 balles. Je vis dans une petite ville de Chine, de local Spring Festival, donc Spring c'est automne. Non, c'est printemps, pardon. Donc, le festival d'été de l'automne est mieux que ça. Catastrophique. 1 600 balles. Tu payes 1 600 balles pour voir des bateaux sur la Seine. Où est parti l'argent ? Parce que ça a écouté un pouvoir monstre. Où est parti l'argent ? Alors on sait où est parti l'argent. Il y en a qui se sont gavés. J'imagine que... Alors, il ne faut pas que je sois méchant. Que la personne qui a organisé tout ça, je ne sais plus c'est quoi son nom. Thomas Jolie. Voilà. Thomas Jolie qui a fait absolument un truc épouvantable. Je pense que le rendu est épouvantable. Je pense que lui s'est gavé. Ses petits copains autour s'est gavés, etc. On sait où est parti l'argent. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'est pas parti dans des décors, dans des trucs pitoyables. Des millions, peut-être même des milliards, pour des petites personnes qui ont fait des choses minables. Alors, la présentation finale depuis la tour Eiffel de la chanteuse Céline Dion qui a surmonté une maladie aux crises paralysantes et ne s'était plus produite sur scène depuis 2020 a arraché des larmes à bien des spectateurs. Le show grandiose tant attendu a répandu présent, mais la pluie aussi. A l'issue de la cérémonie d'ouverture des JO 2024 le long de la scène, les spectateurs altèrent entre éblouissement et une excitation parfois refroidie par la rudesse humide de la météo. Vers 23h30, après près de 4 heures d'un spectacle éblouissant le long de 6 kilomètres, une courageuse foule trempée jusqu'aux eaux se disperse dans les rues de Paris avec des souvenirs plein les mirettes. T'es sûr de ça ? C'était incroyable malgré la pluie. Céline Dion, la tour Eiffel, c'était wow. En fait, je pense que le meilleur truc, c'est Céline Dion. Alors, elle a chanté 2 minutes, elle a touché 2 millions d'euros. Là, on n'est pas mal. On n'est pas mal, mais c'était... Et je ne suis vraiment pas un fan de Céline Dion, à part se le cacher, mais c'était vraiment le meilleur truc. Et être avec des gens s'amusant, dansant, à cette ambiance, c'était génial. S'enthousiasme à la sortie auprès de l'AFP, Arturo Saagul, un spectateur mexicain. C'est différent que de vivre ça dans un spectacle où c'est plus statique. « La prestation finale depuis la tour Eiffel de la chanteuse Céline Dion, qui a surmonté une maladie aux crises paralysantes et ne s'était plus produit sur scène depuis 2020, a arraché des larmes à bien des spectateurs. La partie de Céline Dion, j'ai eu des frissons. Le message de paix m'a marqué. Je suis originaire d'Ukraine et les gens tous unis. C'est un beau message de paix et de réconciliation qu'on fie Georges Grosowski. De l'autre côté du périphérique, dans une fanzone de la ville populaire de Saint-Denis, des familles ont suivi dans une ambiance Bonenfant la cérémonie sur un écran géant installé sur le canal passant au pied du Stade de France. Le symbole est beau. On aimerait que ça soit comme ça dans la réalité. On est tous frères et sœurs. Ah non, non, non. Comment de Zora ? Ah non, 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 on n'est pas frères et sœurs. Non, non, tu vas repartir. Non, non, tu vas repartir, j'ai tant. Après l'allumage de la flamme olympique par Teddy Riener et Marie-Rosé Pérec. Bémol de cette cérémonie, en pleine ville. Passé l'effet wow du début du spectacle, avec les prestations de Lydia ou Ayana Kamoura, l'authentification de la pluie a fini par doucher l'enthousiasme de certains. A partir du milieu de la soirée, une partie du public détrompée a commencé à quitter le périmètre ultra sécurisé le long du club sur lequel se tient la cérémonie. Tu m'étonnes que c'est ultra sécurisé. Une folle idée. Le show est incroyable, une idée intéressante, avec une approche très novatrice, juste un peu refroidie par ce temps, déclare Mike Smith, un consultant venu de Grande-Bretagne avec sa femme. Mais nous sommes britanniques, nous sommes habitués. Parapluie, poncho, sac poubelle, voire même morceau de papier bulle, chacun s'est protégé avec les moyens du bord, contre les cordes qui sont tombées, drues, implacables. Alors, j'étais pas présent, mais ça a vraiment dû tomber. Comme quoi, on a payé 1600 euros chaque place. On est venu à 4. Pour voir juste défiler des bateaux sous la pluie, on pensait que tout le long, il y aurait au moins des animations, déplore Marie-Thérèse Roquet et une septuagénaire partie au cours de la cérémonie. Au bord de Seine, deux mondes se sont toisés entre les tribunes assises des Quai Bas, avec leurs tickets à des prix faramineux, et la foule des K.O. qui a bénéficié de places debout, gratuites, mais à visibilité réduite. L'enfer. Non mais regarde-les, avec leurs coupettes sur le bateau, à rimer en compte. J'aurais dû faire péter mon plan épargne pour en être, rouspette un spectateur du K.O. près du pont d'Alma. Sur ces mêmes K.O., l'ambiance a pris par moments des altures de balles populaires, avec des groupes dansants et se déhanchant devant l'écran géant, au rythme des tubes pop ou disco. Marc-Henri Messaï a bien failli manquer la cérémonie à cause de l'annulation de son train vendredi prochain, mais résolu, cet habitant d'Angers a sauté dans la voiture pour conduire jusqu'à la capitale. Ni le sabotage ni la pluie nous aura arrêtés, dit-il. On a tenu bon pour voir cette folle idée sur Seine. Au milieu des Champs-Elysées, touristes et parisiens s'arrêtent pour photographier le ballon inflammé, avec le vase olympique dans le ciel aligné avec la perspective de l'aventure. La pluie a enfin cessé, les jeux peuvent commencer. Donc en fait, dès que c'était terminé, je lui ai dit, bon, c'est bon, on peut arrêter. 1600 balles, ta place pour ça. Je pense que, on se l'armait. Dites-vous, 1600 balles pour ça. Il alerte, le pauvre. Il est là, mais j'ai vraiment PM600 balles pour ça, là. Catastrophique. Écoutez, les JO ont commencé. J'attends vos pronostics. Alors pas sur les médailles de la France, très clairement. Je m'en moque. Mais sur comment les choses vont se passer. Quand on sait qu'on a lâché des milliers et des milliers de touristes dans une ville remplie d'orques, à mon avis, il va se passer ce qu'il va se passer. Et bien évidemment, on le déplore. Ce n'est pas quelque chose dont on espère. Mais c'est normal, en fait. À la force de tirer la queue du chien, tu te fais mordre. Tu balances des touristes à Paris. Il se passe ce qu'il se passe, malheureusement. Enfin bref, les golems, force à vous. Ciao.